Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues, Depuis le début du conflit syrien en 2011, on assiste à une hausse majeure du nombre de personnes forcées à fuir. La situation s'est dégradée sous nos yeux, mois après mois, année après année. 2014 a constitué le record du nombre de morts en Méditerranée, avec plus de 3 500 personnes noyées. Depuis le début de l'année, la tragédie continue. Sur les 365 000 personnes ayant traversé la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes, au moins 2 700 sont mortes lors du périple. La situation est dramatique. Désormais, le conflit en Syrie génère le plus important déplacement de population jamais enregistré à travers le monde. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombre ainsi plus de 4 millions de réfugiés syriens et 7,6 millions de déplacés à l'intérieur même de la Syrie depuis le mois de juillet. Chacun doit bien avoir à l'esprit que les enfants, les femmes et les hommes qui échouent sur nos plages ou se heurtent au barbelé, quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous non plus. Nous n'avons pas le choix. Il est de notre devoir de les aider. Il est de notre devoir de les accueillir. Il est du devoir de la France de se montrer fidèle à sa tradition de terre d'asile en Europe et de prendre toute sa part dans l'accueil des réfugiés. C'est cette volonté-là que nous devons avoir. Elle exige, dans ce combat de l'ombre et de la lumière, d'échapper à ce qu'aimait Césaire appelé « la malédiction d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective ». Ce qu'Albert Camus décrivait dans « L'homme révolté » comme une auto-intoxication, la sécrétion en vase clos d'une impuissance prolongée. C'est une exigence morale au regard de l'histoire et des valeurs de notre République. Mais c'est aussi une obligation juridique au regard du droit international. Rappelons d'abord, contrairement aux affirmations simplistes assénées par ces baillonneurs de la pensée que sont le Front National et une partie de la droite, que l'Europe et la France ne sont pas les premières terres d'asile des réfugiés, La quasi-totalité des migrations actuelles ne se fait pas du sud vers le nord, mais du sud vers le sud. Comme le souligne le dernier rapport du HCR, la répartition mondiale des réfugiés demeure fortement biaisée. Près de 90% des réfugiés se trouvent aujourd'hui dans des régions et des pays considérés comme économiquement moins développés. Le Proche-Orient et le Moyen-Orient concentrent à eux seuls un tiers des réfugiés dans le monde, 1,6 million en Turquie, 1,2 million au Liban. Dans ce contexte exceptionnel, en France, la demande d'asile reste stable. Avec 62 800 demandeurs d'asile en 2014, notre pays se place certes à la quatrième place du classement européen, derrière l'Allemagne, la Suède et l'Italie. Toutefois, rapportée à la population de chaque pays, la France ne se situe qu'au milieu du classement, avec seulement un demandeur d'asile pour 1 000 habitants. Et la France a été la seule à enregistrer, en 2014, une baisse de sa demande d'asile, moins 5%. C'est un constat. La France n'est plus une terre d'accueil telle qu'elle l'était. Elle est devenue essentiellement un pays de transit pour les réfugiés. Comparée à l'Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni, elle a perdu, c'est un constat, son pouvoir d'attraction. L'accès à un logement y est jugé trop long, les démarches administratives sont complexes et de multiples autres raisons. Notre image est aussi ternie par les propos de certains élus de la République au cœur déraciné. Ces élus au cœur déraciné, qui défendent une conception sélective de l'asile sur une base confessionnelle, des propos discriminatoires, inconstitutionnels et antirépublicains qui doivent être fermement condamnés. Vous l'avez fait, M. le Premier ministre. Enfin, soulignons également la faiblesse de taux d'acceptation de l'asile en France. C'est un fait, M. le ministre de l'Intérieur. Beaucoup plus bas que dans la plupart des autres pays européens. 21,7% de taux d'acceptation contre 41,6% en Allemagne et 76,8% en Suède. Ce faible pourcentage n'est pas à la hauteur des enjeux. Le président de la République a pris un engagement. Accueillir 24 000 demandeurs d'asile supplémentaires sur deux ans, disons-le, ce chiffre ne représente que 0,6% des 4 millions de réfugiés syriens. 0,6% des 4 millions de réfugiés syriens. De plus, en pratique, on peut s'interroger sur l'organisation de cet accueil au regard des multiples dysfonctionnements de notre système d'asile. On manque de place en centre d'accueil, les dispositifs d'urgence sont saturés, les files d'attente devant les préfectures sont interminables et l'intégration des personnes ayant obtenu le statut de réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire est peu satisfaisante. Nous avons déjà souligné, le 15 juillet dernier à cette tribune, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'asile, l'insuffisance des mesures proposées pour corriger ces dysfonctionnements et apporter une réponse durable à la crise migratoire. Aujourd'hui, la question des moyens qui seront effectivement mis en œuvre pour accueillir dignement les réfugiés est cruciale. L'État ne doit pas se défausser de ses responsabilités sur nos territoires dont beaucoup sont déjà exsangues. La proposition que vous avez faite, M. le ministre de l'Intérieur, d'offrir 1 000 euros pour toute commune ou association créant une place d'hébergement d'ici deux ans paraît bien faible pour aider les collectivités territoriales. Pour notre part, nous proposons qu'une partie du CICE soit mise au service de l'accueil des réfugiés au lieu d'être inutilement accordée aux grandes entreprises. Face à la tragédie qui se joue aux portes de l'Europe, aucun pays ne peut répondre seul à la crise migratoire. La solution ne peut être que collective et globale. Les 28 États membres de l'Union européenne doivent agir de concert. Jusqu'à présent, l'Europe a failli trouver une réponse commune efficace à cette crise. Pourtant, l'Union européenne, première puissance économique mondiale, 500 millions d'habitants, est tout à fait capable d'accueillir quelques centaines de milliers de réfugiés. L'absence de réactivité européenne ne relève pas d'un manque de moyens, mais d'un manque de volonté politique. L'échec de la réunion de lundi sur la répartition de 120 000 réfugiés en est la triste illustration. L'arrivée des réfugiés et leur prise en charge est ingérable, car les dirigeants européens ont fait le choix de construire une Europe forteresse. L'Europe s'est enfermée, au sens propre comme au sens figuré, dans une pure logique sécuritaire de contrôle de l'immigration. C'est précisément cette logique, accompagnée du renforcement de la protection aux frontières, qui conduit à priver, dans certains pays, les réfugiés de leurs droits les plus élémentaires. Il est grand temps que l'Union européenne se montre à la hauteur des valeurs qu'elle proclame et de ses responsabilités. Il est grand temps de rallumer les étoiles pour reprendre Guillaume Apollinaire. Dans les discours, certains dirigeants européens, dont le gouvernement français, semblent avoir pris la mesure de l'urgence à agir. Dans les faits, le gouvernement français doit maintenant peser de tout son poids. Au sein de l'Union européenne, pour apporter une solution globale et collective à la crise migratoire, fondée sur la solidarité et la responsabilité. Des mesures concrètes et durables doivent être prises. Il faut notamment créer davantage de moyens légaux pour parvenir en Europe, afin de permettre aux réfugiés d'échapper aux passeurs. La couverture des principales routes méditerranéennes doit être améliorée en matière de secours. Parallèlement, il faut s'attaquer aux racines de la crise et trouver une solution politique au conflit syrien, et aux autres conflits de la région, auxquels plusieurs États occidentaux ne sont pas étrangers. En définitive, les députés du Front de Gauche réaffirment leur volonté de mettre en oeuvre une politique ambitieuse et généreuse à l'égard des réfugiés, fondée sur le respect des droits et libertés fondamentaux. Ils considèrent que la France doit faire preuve de responsabilité et rester fidèle à sa tradition de terre d'accueil et de patrie des droits de l'homme. Dans le contexte exceptionnel que nous vivons, il faut en finir avec la politique migratoire répressive menée depuis plusieurs années, fondée sur la surveillance et la suspicion qui réduit le migrant à la figure du clandestin destiné à être expulsé. Les réfugiés ne doivent pas être perçus comme un fardeau pour la société. Gardons à l'esprit, gardons à l'esprit l'immense apport humain et matériel que la présence étrangère en France a déjà apporté à notre pays. Je conclurai mes propos avec une belle page de notre littérature, Joseph Joffaut, le sac de billes, l'histoire à la fois tragique et belle d'une famille juive d'Europe centrale fuyant les pogroms à la fin du XIXe siècle. Et puis un jour, il franchissait une dernière frontière. Alors, le ciel s'éclairait et la cohorte découvrait une jolie plaine sous un soleil tiède. Il y avait des champs d'oiseaux, des champs de blé, des arbres et un village tout clair, au toit rouge, avec un clocher, des vieilles à chignon sur des chaises, toutes gentilles, sur la maison la plus grande. Il y avait une inscription « Liberté, Égalité, Fraternité ». Alors, d'où les fuyards posaient le baluchon ou lâchaient la charrette et la peur quittaient leurs yeux car ils savaient qu'ils étaient arrivés la France. Excellent. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada